Bonjour à tous et à toutes, je suis Fouad Awada, directeur général de l'Institut Paris Région et je suis particulièrement heureux de vous accueillir à ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur en visio, comme il se doit. Alors, pour vous parler de ce sujet très important que sont les évaluations environnementales stratégiques, comme vous le savez, l'Institut Paris Région, nous nous définissons désormais, enfin nous étions l'Agence d'aménagement du territoire historique de la région parisienne et de l'Île-de-France, l'IAURP, nous célébrons cette année nos 60 ans d'ailleurs, et donc avec Paul Delouvrier, puis ensuite la décentralisation et depuis avec la région Île-de-France. Nous nous définissons comme étant l'Agence régionale de l'aménagement du territoire et de l'environnement au sens attaché à la région Île-de-France. Alors, pour nous, bien évidemment, la planification et même des fois l'élaboration de politiques publiques, l'élaboration même de programmes et de plans d'action sont notre pain quotidien, si j'ose dire. Et nous sommes en même temps extrêmement sensibilisés et même porteurs des enjeux et des politiques de transition écologique qui sont devenus très prégnants. Et si nous ne sommes autant élargis à l'environnement pour avoir en notre sein les agences régionales de l'énergie, du climat d'une part, de la biodiversité d'autre part, c'est parce que nous avons, d'une certaine manière, avec la région Île-de-France, rationalisé cette ingénierie qui ne pouvait pas être schizophrène, d'un côté s'occuper de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire au sens de bétonner, plus ou moins, avec une petite sensibilité environnementale, et de l'autre côté d'avoir une politique qui soit totalement environnementaliste au sens presque militant du terme. Et donc il fallait que ces deux dimensions se retrouvent dans une même ingénierie, rationalisée, où les uns et les autres apprennent de leurs collègues et travaillent ensemble. C'est dire pour nous que ce sujet de l'évaluation environnementale stratégique est très important et effectivement, notre première expérience dans ce domaine, premières expériences, remontent pratiquement à l'apparition de ce sujet il y a fort longtemps, mais enfin, elles prennent une dimension très importante lorsque nous commençons, je pense dans les années 2005-2006 à, et après l'apparition de la directive européenne, à évaluer le schéma directeur régional d'Ile-de-France, qui avait été conçu dans les années 90, dans le cadre de cette nouvelle méthodologie, ou une nouvelle manière de faire qui est l'évaluation environnementale stratégique. Et depuis, cette activité n'a fait que s'amplifier, elle s'est étendue à tout un tas d'autres plans et de programmes, qu'il s'agisse de contractants État-région, ou alors plus modestement des politiques publiques plus modestes, ou des plans d'urbanisme, enfin des réglementaires. Et donc, nous sommes de ce fait très impliqués dans cette question, au point qu'il nous a paru tout à fait nécessaire d'organiser ce petit déjeuner centré sur les évaluations environnementales stratégiques, qui ont maintenant une quinzaine d'années d'existence en France, et qui ne manquent pas sûrement de pouvoir être critiqués pour être affinés, et nous en savons quelque chose, parce que nous l'expérimentons sans arrêt. Et je suis vraiment très heureux que le président de l'autorité environnementale soit avec nous ce matin, ainsi que nos autres invités. Et sans tarder, je vais passer la parole à Brigitte Guigou, qui est l'organisatrice de cet événement pour l'Institut Paris Région, pour qu'elle vous annonce la suite du programme. Merci beaucoup, Fouad. Alors, le petit déjeuner de ce matin s'intitule « À quoi sert l'évaluation environnementale ? » Son objectif, c'est de faire le point sur ces démarches d'évaluation environnementale stratégique, des plans et programmes, et plus précisément des documents réglementaires de planification, SCOT, PLU, PLUI, schéma directeur, dans le contexte francilien. Nous sommes à l'Institut Paris Région. L'idée de ce petit déjeuner, c'est que finalement, aujourd'hui, dans la métropole francilienne, nous sommes un peu au milieu du guet en matière d'évaluation environnementale. L'évaluation a d'abord été vécue, il faut bien le dire, notamment par les collectivités, par les maîtres d'ouvrage, comme une procédure contraignante, un dispositif réglementaire très complexe, et à l'issue incertaine, on pourrait presque dire une sorte de pansomme par lequel il était nécessaire de passer. Mais le constat, c'est que les choses changent, pour toute une série de raisons que nous allons découvrir, que l'évaluation s'inscrit dans le paysage aujourd'hui et que les collectivités commencent progressivement à s'approprier cet outil et à l'utiliser moins comme une procédure réglementaire que comme une démarche pour faire évoluer leur manière de travailler, leur manière de construire le PLU, leur manière d'intégrer les enjeux environnementaux dans toute leur transversalité et dans toute leur complexité. Alors, pour aborder ce sujet, qui est un sujet très vaste, qui est un sujet complexe, qui est un sujet technique et réglementaire, nous allons d'abord, comme à notre habitude dans ces petits-déjeuners, prendre de la hauteur en donnant la parole à une chercheuse, Corinne Larue. Ensuite, nous aurons le plaisir, il faut le dire, d'accueillir à la fois le président de la mission régionale de l'évaluation, Philippe Schmitt, et le président de la mission régionale de l'autorité environnementale, excusez-moi, Philippe Schmitt, et le président de l'autorité environnementale, Philippe Le Danville, qui sont évidemment au cœur du dispositif, au cœur de la machine et qui pourront nous donner leur point de vue sur la façon dont les choses se fabriquent. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à l'établissement public territorial Est-Enssemble, et plus précisément à Éric Baudu et Amandine Vidal, qui sont tous les deux à la direction de l'aménagement et des déplacements d'Est-Enssemble, et qui ont mis en place une démarche d'évaluation environnementale dans le cadre de leur PLUI. Et donc, ils nous expliqueront comment ils ont utilisé cette démarche dans la fabrique de l'évaluation, dans la fabrique de leur PLUI. En préalable, je donnerai la parole à Julie Missonnier, qui est agronome, qui pilote les évaluations environnementales à l'Institut Paris Région, et on aura aussi en back-office, si l'on peut dire, Martial Véalex, qui est aussi urbaniste, et qui travaille avec Julie sur les évaluations. Tous deux sont dans le département environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région. Et Martial s'occupera notamment de répondre à vos questions sur le fil chat. Et donc, je vous invite, vous avez à droite de votre écran une petite icône qui s'intitule Q&A, questions et réponses, et nous vous invitons à poser vos questions et faire vos remarques, et on vous répondra, on prendra aussi vos questions, une partie, dans le fil de la matinée. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 10h45, et donc sans tarder, je passe la parole à Julie Missonnier. Merci Brigitte. Alors, je vais vous faire juste un petit mot introductif pour rebalayer un petit peu l'activité de l'évaluation au sein de l'Institut. Donc, comme le disait Fouad Awada, on y travaille depuis 15 ans à peu près, depuis le premier document qui était le schéma directeur des deux francs, adopté en définitive en 2013. Et donc, en fait, on travaille principalement pour la région, pour l'État, mais aussi pour la métropole du Grand Paris, sur différents types de documents. Donc, toujours des plans au programme, toujours en tant qu'évaluation environnementale stratégique, beaucoup en tant que maître d'œuvre, principalement d'ailleurs. Donc, on réalise les évaluations environnementales. Et nous, on a à cœur d'essayer d'être vraiment autant que possible intégrés à l'équipe projet, qui élabore le plan ou le schéma, de façon à pouvoir vraiment s'intégrer au processus d'élaboration. Donc, on l'a fait dans le cadre du gris de contrats de plan, mais aussi du plan climat, air et énergie métropolitain, ou encore du plan régional de prévention et de gestion des déchets, ou du programme régional de la forêt du bois, etc. Donc, vous ne voyez pas forcément que des documents d'urbanisme, puisque c'est une démarche qui s'applique à de très, très nombreux plans. On intervient également en assistance à maîtrise d'ouvrage, de temps en temps. Ça a été le cas pour le plan des placements d'Urban des Deux-France, ou bien actuellement pour l'élaboration du schéma régional des carrières. On a aussi, donc, on dirait qu'aujourd'hui, disons depuis 3-4 ans, on sent que c'est une activité chez nous qui s'est accentuée, qui est liée en fait aussi au calendrier d'élaboration des plans. Et du coup, aujourd'hui, on a 2, voire 3 des évaluations environnementales, en général, en parallèle, en committante, que l'on suit. Donc, ça reste un travail assez important, qui est, pour lequel il y a une diffusion, on va dire, qui est surtout, enfin, qui est assistée à la diffusion des plans. Comme on travaille dans le cadre des plans, la communication, la diffusion autour de cette activité, elle se fait dans le cadre de la sortie des plans. On peut aussi noter qu'on a un regard un peu d'observateur des évaluations environnementales dans le cadre du suivi des SCOT et des PLU français-humains, dont on est amené, en fait, à réaliser des avis techniques pour la région, pour lesquels on a accès à l'ensemble des documents élaborés, dont les évaluations environnementales, où on trouve donc très nombreuses informations. Donc, je trouve que cette idée de monter ce petit déjeuner, qui vient de Brigitte Guigou et de Marcal, que je remercie, c'est vrai que c'est une occasion vraiment intéressante pour nous, et je l'espère pour vous également, de prendre du recul sur cette démarche. Et puis, cela offre un espace d'échange pour discuter avec des points de vue différents, beaucoup de questions autour de l'évaluation, ce qu'elle apporte, bien sûr, aussi les pratiques, peut-être qu'on pourra élaborer, qu'on pourra aborder, parce que si c'est relativement codifié dans la réglementation en termes d'attendus, les manières de faire, en fait, la mise en œuvre concrète, elle est très ouverte, et il y a certainement beaucoup de bonnes recettes à apprendre des expériences des autres. C'est aussi l'occasion de prendre en compte la perception par les élus, le portage politique de cette démarche, de comprendre le dialogue qui se noue entre la maîtrise d'ouvrage et l'autorité environnementale, et puis aussi de prendre, je pense, la mesure de l'information qui est donnée aux citoyens à travers cette démarche et la production des documents. Voilà, nous reviendrons peut-être au cours de la matinée sur l'ensemble de ces questions, et donc j'espère que les échanges vous éclaireront et vous donneront envie de mieux connaître cette démarche. Merci Julie Missonnier. Donc, on va maintenant passer la parole à nos différents intervenants. Alors, le principe est le suivant, vous avez chacun entre 15 et 10 minutes selon les interventions, pour nous exposer, répondre à quelques questions, et puis ensuite, on engagera un dialogue avec vous en s'appuyant notamment sur les questions que vous, participants, qui êtes de l'autre côté de l'écran et qui êtes nombreux de l'autre côté de l'écran, puisqu'on enregistre aujourd'hui, à cet instant, 111 participants, vous pourrez poser via l'outil questions-réponses. Donc, merci par avance pour vos questions, vos remarques à nos intervenants. Alors, on va démarrer par Corinne Larue. Corinne Larue, vous êtes professeure à l'École d'urbanisme de Paris, vous avez été co-directrice de l'École d'urbanisme de Paris, vous êtes à l'EUP depuis 2013. Auparavant, vous étiez professeure à l'Université de Tours pendant une vingtaine d'années. Votre principal domaine de recherche, d'enseignement, d'expertise, c'est l'analyse des politiques publiques environnementales. À ce titre, vous avez coordonné, participé à de très nombreux projets de recherche comparative, notamment dans le cadre de programmes européens, mais pas seulement, de programmes nationaux aussi. Vous avez présidé de nombreux comités scientifiques, je ne vais pas tout dérouler. Et vous êtes aussi membre de la mission régionale de l'autorité environnementale du Centre Val-de-Loire, mais c'est principalement en tant que chercheuse que nous avons demandé d'intervenir ce matin. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur les politiques. Donc, les questions que l'on souhaitait vous poser, c'est d'abord, quelle est la genèse de l'évaluation environnementale ? Quelles en sont les principales caractéristiques et les évolutions en France depuis une quinzaine d'années maintenant ? Quels sont les apports et les limites de ces démarches ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que chercheuse sur cette question ? Et d'autre part, quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui aux chercheurs en matière d'évaluation environnementale ? C'est un domaine qui reste peu exploré, mais il y a quand même certains travaux qui commencent à être produits sur cette question. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que ça marche ? Non, vous avez le partage d'écran ? Vous avez le partage d'écran ? Pas encore. On démarre le partage, pourtant. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, et on est en plein écran. C'est parfait, on vous écoute. Ok, donc merci de m'avoir invitée à ce petit déjeuner. Je voulais juste, effectivement, peut-être compléter votre présentation de ma carrière, mais de ma position, notamment pour expliquer un peu d'où je parle ce matin en tant que chercheur, puisqu'effectivement, moi je travaille sur principalement l'analyse de la mise en œuvre des politiques et dans le domaine de l'environnement depuis les années 80 maintenant. Et j'ai rencontré l'évaluation environnementale comme pour moi un instrument de politique environnementale. Mais par rapport à ce domaine-là, j'ai aussi participé au bilan qui avait été tiré en 1996 des 20 ans des études d'impact, excusez-moi, qui avaient été organisées par et avec le ministère de l'Environnement. Et puis j'avais aussi participé à différents groupes de travail au moment de la parution de la directive 2001. Le ministère de l'Environnement avait mis en place un groupe d'experts pour finalement l'aider, entre guillemets, à anticiper cette mise en œuvre. Et j'en avais fait partie pendant quelques années. Donc voilà, pour dire aussi que du coup, ces rends points sont effectivement autour de la genèse de cet instrument, d'où il vient et dans quel contexte il s'inscrit, tant aux États-Unis d'où il est né, à la France où il a été appliqué. Un petit zoom sur les documents d'urbanisme, qui sera plus un petit rappel des principales évolutions. Et puis je vais essayer de tirer quelques éléments sur les apports et les limites de cet instrument, non pas à partir de recherches approfondies que j'ai pu mener, mais plus d'observations issues de travaux plus généraux. Ce n'est pas fondé sur une recherche particulière de cet instrument. Donc j'avais pensé faire un préalable sur la définition de la notion d'évaluation environnementale dans le cadre de ce petit déjeuner, pour que l'on comprenne bien d'où je parle et de quoi je parle. Donc c'est à la fois une procédure d'évaluation, mais aussi un processus. Je pense qu'il y a des exemples qui vont pouvoir en être donnés ce matin. sur les conséquences sur l'environnement d'un plan ou d'un programme, mais aussi d'un projet d'aménagement ou d'une réalisation particulière. C'est donc un processus d'évaluation et une prise en compte de ces conséquences sur la conception de ce programme ou de ce projet, pour en minimiser les effets négatifs ou valoriser les effets positifs. Et donc effectivement, c'est un des instruments qui a été mis en place dès la naissance du jeune ministère de l'Environnement, puisque ça a été un des instruments phares de la loi de 1976 sur la protection de l'environnement, de la nature, excusez-moi. Donc vous m'aviez demandé de faire un peu une genèse de l'évaluation environnementale. Donc cette genèse, elle est assez simple à retracer. Ça vient du National Environmental Policy Act, qui a été une des premières lois sur la protection de l'environnement liée à la création de l'Environnement Protection Agency aux États-Unis. Son inspirateur est aussi connu, puisque c'est Winton Cardwell, qui était professeur de sciences politiques à Indiana University, qui avait été associé par le sénateur Jackson, qui a été celui qui a porté cette loi, et qui avait imaginé une manière de forcer l'administration fédérale à une sorte d'examen de conscience sur les conséquences environnementales des programmes et des projets qu'ils allaient porter, avec une volonté de mettre en transparence les processus de décision. Et pour revenir, ça s'inscrit quand même aux États-Unis dans un contexte de méfiance un peu culturelle vis-à-vis des pouvoirs publics, et cette volonté de transparence s'inscrit dans cette méfiance qui est de donner les moyens de montrer finalement les processus des décisions fédéraux, et du coup de les obliger à faire cet examen de conscience. Donc cette origine a été un peu, comment dire, explicité notamment par Max Spalx, qui était l'un des consultants français, qui au moment de la création du ministère de l'Environnement, a été allé un peu, comme certains fonctionnaires du ministère, aller voir un peu ce qui se passait en Europe et dans le monde en matière de protection de l'environnement, et qui était revenu, je dirais, dans sa besace, avec cette évaluation environnementale, cette étude d'impact à l'époque telle qu'on l'appelait, et du coup qui a été apportée en France dans la loi sur la protection de la nature de 1976, bien qu'il y ait eu beaucoup d'opposition au sein de l'administration qui voyait assez mal cet outil qui pourrait faire obstacle au projet de l'administration centrale ou déconcentrée, ce qui a conduit à une sorte de retard du décret d'application qui est apparu plus d'un an après, pour l'application notamment de cette étude d'impact, avec deux attendus qui étaient à la fois explicites et un petit peu implicites, mais qui renvoient finalement au même contexte de l'outil américain, qui est cette notion de responsabilisation des porteurs de projets. En dehors de toute procédure, l'idée était en obligeant les porteurs de projets à s'intéresser aux conséquences environnementales de leurs projets, tout naturellement ils vont être amenés à se responsabiliser par rapport à ces effets, et pour introduire aussi un peu plus de transparence des décisions, mais là pour le coup entre le maître d'ouvrage et l'administration, un peu comme une aide à la décision de l'administration quand elle avait un avis à rendre, ou un arrêté d'autorisation à rendre, et cette transparence va par la suite, notamment à partir des années 80, concerner plus largement une ouverture au public. Donc du coup en France, la mise en place de ces études d'impact vont être réalisées à partir de 1977, donc date du décret d'application, septembre de 1977, et qui va faire l'objet d'un choix d'application très large, qui ne va pas être celui fait dans d'autres pays européens, puisque tous les projets y étaient soumis, pour autant qu'ils étaient supérieurs à 6 millions de francs français, ce qui n'est pas beaucoup aujourd'hui, et qui n'étaient déjà pas beaucoup à l'époque. Le choix a été plutôt d'ouvrir un champ d'application large, plutôt que de centrer, comme a pu faire la Belgique et les Pays-Bas, sur des projets impactants ou sur des territoires sensibles. Du coup on avait à peu près 5 à 6 000 études d'impact par an en France, et j'ai lu dans un rapport que ça concernait deux tiers des projets privés et un tiers de projets publics, dans ce cadre-là. Et dès ces années 80, on a eu un régime déjà spécifique pour les documents d'urbanisme, puisqu'il y avait dans le rapport de présentation des SDO et des POS, l'idée d'une analyse de l'incidence de la mise en œuvre de ces documents au regard de l'environnement, mais qui relevait non pas du code de l'environnement qui n'existait pas à l'époque, mais du code de l'urbanisme. Alors, sans revenir dessus, on peut dater des modifications progressives liées pour le coup à l'influence de la réglementation européenne, puisque la directive 1985 sur les études d'impact va impacter, pas tout à fait au début, mais assez régulièrement, le domaine même des études d'impact sur l'évaluation des impacts environnementaux, notamment en ayant un peu une extension du champ d'application et en formalisant plus clairement la nécessaire information du public. Et puis, pour l'objet d'aujourd'hui, la directive 2001 de l'Union européenne sur l'introduction de l'évaluation environnementale des plans et programmes. Cette directive a mis du temps à sortir entre 1985 et 2001, parce qu'elle était à l'époque centrée sur plans, programmes et politiques publiques, et qu'il n'y a eu finalement de compromis entre les gouvernements de l'Union européenne de l'époque, qu'en enlevant la question politique, puisqu'il y avait plusieurs pays qui, dans la France je crois, ne voulaient pas d'élargir trop largement cette évaluation environnementale. Cette directive avait été motivée par le fait que l'étude d'impact arrivait un peu trop tard, était qu'à l'essai des projets et que, du coup, on ne pouvait pas prendre en compte des impacts environnementaux au moment d'une planification qui était un moment en amont considéré comme plus utile, entre guillemets. Et puis, ça a été un apport effectivement important de l'Union européenne, et là, plus du tout du côté américain, sauf que cette approche d'évaluation environnementale des plans et programmes a été, comment dire, développée dans beaucoup de pays, notamment sous le terme de Strategic Environmental Assessment, et qui est aujourd'hui un outil présent dans beaucoup de pays. Alors, ce qu'a aussi introduit la réglementation européenne, ça va être l'introduction de la notion d'autorité environnementale pour s'assurer du contrôle de la qualité des évaluations. Autorité environnementale qui a d'abord été comprise par autorité de l'État, par l'État français, et qui, après quelques contentieux, a été transférée à une autorité administrative indépendante, dont je pense que M. Lodenvick et M. Schmitt vont parler. L'introduction aussi de la notion de cas par cas, avec un petit changement de la philosophie du coup d'application au large, puisque en introduisant le cas par cas, on allait essayer de concentrer un peu plus à la fois les études d'impact et les évaluations environnementales, et puis la création des MRAE, qui ont ensuite été modifiés récemment. Donc, j'ai mis trois points de suspension, parce que, grosso modo, on voit que cette institutionnalisation de l'évaluation environnementale, eh bien, elle est montée en puissance, et du coup, elle est devenue plutôt une procédure, et c'est peut-être quelque chose dont on pourra discuter, de cette institutionnalisation, est-ce qu'on ne verse pas quelque part dans une petite rigidification procédurale ? Alors, pour conclure sur cette genèse, on peut dire que l'évaluation environnementale, ce n'est pas un outil qui ne sort de rien, ça s'inscrit dans ce mouvement de rationalisation des décisions via l'idée d'une évaluation ex-santé en amont des décisions, comme l'avaient pu le proposer les mouvements de rationalisation des choix budgétaires des années 70. Les chercheurs qui ont travaillé un peu sur cette question d'évaluation ex-santé mettent deux éléments. D'une part, cette idée de gouvernement par les conséquences que proposait Olivier Souperan, avec l'idée que ce n'était pas une moindre chose que d'introduire cette évaluation environnementale, et là, spécifiquement environnementale, avec une idée d'une obligation de réflexivité sur l'action en amont de cette action, qui est quand même un mode de gouvernement qui est une tentative de rendre certains l'incertain, quelque part. Et puis, on peut dire aussi que c'est une manière, notamment avec la décentralisation, de mettre en place un outil de gouvernement à distance, pour reprendre les termes de Renaud Epstein, même s'il ne l'utilisait pas en lien avec l'évaluation environnementale. Il me semblait que ça pouvait être un élément important. Alors, je ne vais pas revenir sur le petit zoom que je proposais sur l'évaluation des documents d'urbanisme, simplement pour rappeler que ça a toujours été quelque chose qui relevait du code de l'urbanisme, alors que l'évaluation environnementale relevait du code de l'environnement. Donc, il y a toujours eu une sorte de petite spécificité aux documents d'urbanisme, avec une doctrine qui était plus portée par l'aménagement et moins portée par l'environnement, si je puis dire, d'où les éléments d'introduction dans ce sens-là. Et sur l'idée quand même qu'il y a eu progressivement une incitation pour faire de ces évaluations environnementales un outil d'aide à l'élaboration des documents d'urbanisme. Je pense que c'est ce qu'on va pouvoir voir par des exemples aujourd'hui, même si c'est toujours associé au rapport de présentation de ces documents. Un petit zoom quand même sur les guides qui ont pu être élaborés par le ministère de l'Environnement pour essayer de porter une attention à la qualité de l'environnement, des évaluations, pardon, notamment pour sensibiliser à la fois les collectivités territoriales et à la fois les bureaux d'études en charge de ces évaluations. Et je vais poser juste la question dont M. Schmitt et M. Le Danvig pourront parler, sur l'effet des remarques qui peuvent être émises par les MRAE et l'ALU. J'en viens l'objet plus sur les apports et les limites de cet outil. Pour ce qui concerne les apports, j'en verrai au moins deux. Le fait qu'effectivement c'est un outil d'information qui renforce la disponibilité et de plus en plus la qualité des informations sur l'environnement. Et cet outil d'information, finalement, elle a amené des apports pour les trois grandes cibles ou les trois grands types d'acteurs qui sont mobilisés dans ce cadre-là. D'une part le maître d'ouvrage où, comme je le disais, cette idée de responsabilisation des acteurs, elle est, je dirais, avérée du fait que cet outil d'information permet en exergue cette responsabilité des acteurs et je pense qu'on peut constater une attention à l'environnement plus effective, même si dans les documents, que ce soit des PLU, que ce soit des SCOT, on voit bien que la qualité de l'environnement c'est plutôt un argument pour vendre son projet, entre guillemets, mais aussi une manière de sécuriser le projet vis-à-vis des autorisations administratives et des recours juridiques potentiels. On peut dire que cet outil d'information est aussi un outil pour les pouvoirs publics de contrôle parce que du fait, en obligeant une plus grande transparence, il renforce du fait même les capacités de contrôle et notamment les évaluations des degrés d'évitement, de réduction et des mesures de compensation qui sont la doctrine actuelle associée à l'évaluation environnementale. Et donc, c'est un peu ce que je vois dans le cadre de la MRAE-Centre-Val-de-Loire, c'est-à-dire que finalement, pour l'évaluation, pour les services de l'État, c'est aussi un moyen de renforcer la prise en compte des réglementations environnementales existantes et des normes environnementales qui sont produites par différents plans et programmes environnementaux. pour le public, ça a permis un accès à la connaissance, ça a permis du coup l'exercice d'un petit contre-pouvoir et en tout cas encourager un esprit de surveillance qu'on peut constater notamment dans les concertations associées aux documents d'urbanisme. Deuxième élément qu'il me semble, c'est qu'il y a eu à travers ces évaluations environnementales la constitution d'un milieu professionnel dédié, que ce soit des bureaux d'études spécialisés, mais aussi des instances de pilotage ou de suivi du côté des maîtres d'ouvrage. Donc on a là, je pense, un milieu intéressant et important qui peut amener ces compétences auprès des maîtres d'ouvrage vers ces verriers. Et puis on a eu aussi du coup des développements de méthodologie pour mieux connaître ces impacts, même s'il me semble qu'aujourd'hui les connaissances ne sont pas tout à fait suffisantes pour dresser des états initiaux de l'environnement complet, si je puis dire. Il y a aussi des connaissances et des méthodes qui restent insuffisantes malgré les avancées pour l'évaluation des impacts et surtout des impacts cumulés. Et il me semble que si la qualité des évaluations est plus grande, on peut avoir un petit biais avec une attention portée plus sur la forme, c'est-à-dire la qualité de l'évaluation, plus qu'au fond, c'est-à-dire le degré de prise en compte des conséquences. Et le guide, par exemple, pour l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme est un peu dans cette veine-là où on va finalement porter attention sur une bonne évaluation environnementale qui n'induit pas automatiquement, en mon sens, une bonne prise en compte des connaissances et de ce dos-élément différent. Il me semble des angles morts pour l'évaluation environnementale. Le fait que pour les maîtres d'ouvrage, ce n'est pas vraiment une aide à la conception, finalement liée à des questions de temporalité, je pense que ça sera bien mis en exergue par le cas d'Est Ensemble aujourd'hui, où finalement, ça ne suffit pas, l'évaluation environnementale en elle-même ne suffit pas à sensibiliser, à faire prendre en compte, dès l'amont, dès les décisions, dès les choix, les questions environnementales. Ça va plus encore, ça doit remonter plus encore dans un processus de portage politique, si je puis dire. Et puis, c'est vrai aussi que c'est plutôt une aide à la sécurité juridique plutôt qu'une aide à la conception. Et surtout aussi, une manière de s'assurer l'acceptabilité des projets qui sont portés par ces plans d'urbanisme. Il me semble que pour l'administration, ça ne permet pas complètement de juger de l'opportunité d'un document, parce qu'on ne peut pas y remettre vraiment en question le périmètre qui est lui fondé sur les collectivités et les intercommunalités qui portent ces documents et qu'on ne va pas finalement remettre en cause ces états de faits. Et ça ne permet pas non plus de prendre en compte des questions comme les inégalités environnementales, par exemple, c'est-à-dire le lien entre la dimension sociale et la qualité ou la nuisance environnementale qui ne permet pas d'être vraiment traité dans ces évaluations et dans ces documents, que ce soit pour les documents d'urbanisme ou pour les projets. Il me semble aussi que malgré l'obligation de produire des indicateurs, on n'a pas là de suivi concret des impacts réels sur l'environnement. Et pour le public, c'est vrai que la technicité des évaluations environnementales, elle est grande. C'est quand même des nombres de pages à lire avec un propos qui est souvent très technique, même si le résumé non technique aide à cette appropriation. La technicité de ces évaluations reste quand même assez grande et du coup, un exercice du contre-pouvoir un peu difficile. Et pour rester dans les temps, j'avais en conclusion pensé un peu aux questions qui se posent ou que se posent les chercheurs aujourd'hui au regard de cet objet. Donc, il y a beaucoup de développement méthodologique, notamment des sciences naturelles et physiques. J'avais essayé de regarder dans ce copus un peu les thématiques qui ressortaient, parce qu'il y a des revues, un environmental impact assessment par exemple. Donc, on a des revues et ce que j'y ai trouvé, c'est plutôt des développements méthodologiques sur comment mesurer l'impact de tel et tel type. Donc, on a pas mal de travaux dans ce cadre-là. Les juristes aussi s'intéressent beaucoup à l'évaluation environnementale au regard des analyses de jurisprudence, de la robustesse juridique de ces évaluations. Donc, il y a des éléments assez forts là-dessus. Du point de vue des politistes, on a un petit peu de travaux sur le retour sur les pratiques. Je sais qu'il y a notamment un travail actuel qui est mené par AgroParisTech sur la manière dont les MRAE, par exemple, leurs décisions vont influer sur la prise en compte de la biodiversité et l'amélioration du coût de cette dimension-là. Ces évaluations sont aussi regardées au regard de leur contribution au débat public. Donc, ceux qui s'intéressent, je fais aussi partie du GIS participation et démocratie. Et donc, il y a des travaux de recherche ou de thèse qui regardent en quoi ces évaluations sont mobilitées dans le cadre de débats publics. Et puis, au regard des évaluations politiques environnementales, il y a quelques petits travaux sur les évaluations ex-santé, ex-poste. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment un outil qui est l'objet de travaux vraiment développés, en tout cas à ma connaissance. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup Corinne. Donc, quelques questions. On constate, bon, peu de travaux de recherche. Je lance quelques questions et Julie pourra compléter. Est-ce que dans d'autres pays européens, on a vu l'importance du contexte international et du contexte européen ? Est-ce que dans d'autres pays européens, les chercheurs se sont davantage appropriés ces questions ou pas ? Et je pense notamment aux chercheurs en sciences humaines et sociales et aux spatialistes, d'une certaine manière. Alors, voilà, quelques... Et vous pointiez l'enjeu des connaissances, de la production de connaissances et de méthodologies qui ne sont pas suffisantes pour l'évaluation des impacts et notamment des impacts cumulés. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des trous dans la raquette qui sont particulièrement évidents ? Et sur quels domaines vous pensez qu'il faudrait mettre particulièrement l'accent ? Alors, pour le premier, je pense effectivement que les chercheurs, notamment néerlandais, se sont plus saisis de cette question-là parce que le choix qui avait été fait par la commission hollandaise d'environnement est un choix de scoping, de centré et de screening, c'est-à-dire de centrer les évaluations sur les projets impactants et ou sur des thématiques particulièrement fortes. Et du coup, du côté, puis en plus, les chercheurs hollandais sont nombreux dans le domaine de l'environnement et ça a été, il me semble, un souci et une préoccupation, y compris dans les questions de planification parce que là encore, la planification n'est pas un moindre mot en Hollande où ça a vraiment un effet particulièrement fort sur l'organisation spatiale, lié aussi à un contexte de pression humaine et d'activité humaine particulièrement fort sur un petit pays qui est quand même très peuplé, un des plus denses d'Europe, le plus dense d'ailleurs, je pense. Donc, je pense que ces pays-là ont été importants. Enfin, dans ces pays-là, la recherche peut-être en sciences humaines et sociales est certainement plus importante. Peut-être aussi dans d'autres pays nordiques que je connais moins bien, mais la Norvège, je pense, s'est préoccupée assez tôt des conséquences environnementales de leurs décisions avec une approche assez décentralisée puisqu'ils ont créé quelque part des chargés de mission environnement, financés les positions de chargés et de mission d'environnement dans les collectivités locales. Chaque collectivité a eu droit à un financement spécifique qui a, je pense, été important pour la sensibilisation et du coup qui a amené à une sorte d'évaluation de ces dispositifs. Sur les trous dans la raquette, alors je ne suis pas forcément la meilleure placée parce que je fais des sciences humaines, donc je pense qu'en termes de connaissances, les naturalistes seront certainement mieux à même que moi de répondre. Simplement, il me semble quand même que ce qu'on voit de manière récurrente, c'est la question de l'accumulation des impacts qui me semble être pour le coup une vraie question et une vraie difficulté méthodologique de comment finalement faire, prendre en compte la question d'un impact qu'on peut isoler mais aussi de l'interférence d'autres impacts. Je pense que là, il y a des vrais enjeux méthodologiques qui sont importants et je ne pense pas encore vraiment traités. Merci. Une dernière question, en tout cas avant de passer la parole à Philippe Schmitt, d'un internaute qui pointe en tout cas l'importance de la maîtrise d'œuvres qui n'est pas toujours formée à ces questions d'évaluation environnementale. Effectivement, les démarches amènent à, on en parlera avec Est Ensemble, en tout cas interroge non seulement les organisations mais aussi les métiers, les compétences, les savoir-faire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur cette nécessité aussi d'appuyer la formation, notamment des maîtres d'œuvres ? Peut-être pas uniquement ? Ça, je renverrai à un autre pan de recherche qui ont travaillé notamment sur les écoquartiers parce qu'on voit que dans cette démarche un peu d'intégration en amont plus large que les questions environnementales et plus large que l'évaluation environnementale, eh bien, on s'est aperçu que dans la mise en œuvre de cette démarche, eh bien, il y avait une obligation de formation des maîtres d'œuvres qui n'avaient pas forcément les compétences disponibles. Et du coup, je pense que l'évaluation environnementale, elle est plutôt une procédure dont on a caussé toutes les cases pour être sûr que son plan, son projet tiennent la route, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui me semble un peu mal fait, ou en tout cas pour lequel on a des marges d'amolération, c'est ce que j'appelle un service après-vente. C'est-à-dire que finalement, l'évaluation environnementale, il est porté, il est fait, il est évalué, on émet des commentaires, on peut caler ce que j'appelais la qualité de l'évaluation, mais le lien entre ça et sa prise en compte finalement dans la réalité concrète, elle est aussi, je pense, un pan de travail qui reste devant nous. Merci Corinne. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Philippe Schmitt. Philippe Schmitt, vous êtes inspecteur général de l'administration du développement durable, vous avez été membre de l'autorité environnementale durant deux ans, il y a quelques années, et vous êtes aujourd'hui le président de la mission régionale de l'autorité environnementale depuis quelques mois. Vous êtes donc au cœur du réacteur en quelque sorte, en matière d'évaluation environnementale, comme M. Le Danfic, à qui on passera la parole ensuite. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le fonctionnement de cette MRAE en termes d'activité ? Vous, quand on a préparé cette matinée, vous insistiez sur la diversité des territoires franciliens, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question ? Et quels sont les sujets que, côté MRAE, vous considérez comme majeurs pour les exercices de planification urbaine, compte tenu des avis que vous rendez et de la singularité francilienne ? Alors, vous avez un PowerPoint, Julie, tu peux mettre le PowerPoint de M. Le Danfic à l'écran. Voilà, allez-y. Bonjour à tous et merci de me permettre à la fois de présenter la MRAE et puis de montrer quelle est l'ampleur de son activité. Alors, le PowerPoint va sans doute venir. Juste pour rappeler, donc, la MRAE Île-de-France est composée de sept membres, trois membres permanents du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable. C'est un ingénieur spécialisé en termes d'aménagement, directeur d'EPA, une spécialiste des risques et puis un spécialiste des territoires que je représente. Donc, ça c'est pour la partie des membres permanents du CGED dont on émane. Un chargé de mission à profil environnemental et puis trois membres associés. Un professeur d'université qui est professeur en architecture et en urbanisme. Un ingénieur général forestier. Également commissaire enquêteur. Et puis, une architecte urbaniste, ancienne présidente de la section qui traitait les questions d'aménagement au CGEDD. Donc, vous voyez, ça montre la diversité, en quelque sorte, dans la composition de cette MRAE. Alors, la MRAE, la question régionale, n'est ni un juge, ni un censeur, en quelque sorte. Elle n'est ni pour, ni contre les projets dont elle est soumis, enfin, qui lui sont soumis, pardon, dont elle est saisie. Elle émet donc des avis ou des décisions, on va le revoir. Et elle répond à un certain nombre de principes. Alors, les principes sont nombreux, mais j'en ai mis en exergue deux. La collégialité, d'une part, parce que ces sept membres travaillent tous sur les décisions, sur les avis. Donc, ils contribuent dans un processus qui est représenté ici, qui conduit la DRIEU, le pôle d'évaluation environnementale de la direction régionale de l'environnement, à présenter, à proposer une analyse et donc un avis ou une décision sur un projet. Les membres, je salue d'ailleurs le travail de ce pôle, un travail très qualitatif dont on se nourrit évidemment amplement. Les membres de la MRAEU interviennent à compter de la transmission de ce document. Je vais aller relativement, enfin, rapidement sur ces différentes séquences, mais pour expliquer que le travail est collégial. Les membres de la MRAEU, donc, se saisissent de cette proposition. Un des membres devient coordonnateur et transforme cette proposition en projet. Après, donc, son analyse, il transmet ce document à l'ensemble des membres qui eux-mêmes formulent des recommandations ou des observations. Et puis, le coordonnateur reprend la main et présente un nouveau projet d'avis ou de décision que les membres peuvent une dernière fois amender avant la présentation, soit dans le cadre d'une séance. Les séances sont à peu près à un rythme d'une quinzaine, une par quinzaine. Et dans ce cas-là, donc, c'est une délibération collégialité qui tranche où le projet ou l'avis est signé par un des membres qui a été désigné par la MRAEU comme délégataire sur ce projet-là et qui signera l'avis. Évidemment, les sujets les plus importants font en fonction de ce qu'on appelle des niveaux d'enjeu. L'objet systématiquement d'une saisine via un délibéré ou, quand ce sont des projets de moindre importance, peuvent être traités dans le cadre de la collégialité. Voilà le processus d'élaboration des avis ou des décisions de la MRAEU avec comme particularité, c'est que, contrairement à l'autorité environnementale du CGEDD, qui, elle, va rencontrer le maître d'ouvrage et qui va instruire d'un bout à l'autre les avis ou les décisions. La MRAEU, enfin, les MRAEU d'une manière générale, d'ailleurs, ont un pôle d'appui qui est ce pôle de la DRIEU en Ile-de-France et qui contribue à préparer les avis et décisions, qui est effectivement important dans la chaîne de traitement, puisque les membres de la MRAEU ne voient finalement le projet sur lequel ils vont travailler, que dans les 15 jours qui précèdent la décision. Je propose de passer à l'autre diapo. Rapidement, donc, sur les décisions concernant les cas par cas pour les plans programme, donc essentiellement les PLU, nous avons par an de l'ordre de 200 à 260, 262 décisions en 2019, dont 225 exonéraient le maître d'ouvrage demandeur d'une évaluation environnementale et 37 décisions en 2019, portaient effectivement obligation, là c'est le cas où la MRAEU décide, portaient obligation de réaliser une étude environnementale, donc cette évaluation. Je propose de passer à l'autre diapo. Dans la répartition des actes qui sont soumis à avis, ce coup-ci, donc ce n'est plus la décision de savoir si on fait ou pas l'évaluation, mais lorsque l'évaluation a été décidée, ou qu'elle résulte de texte qui impose le maître d'ouvrage de réaliser cette évaluation, on constate que pour les plans programme, l'essentiel concerne, 82% des sujets dont nous sommes saisis, concernent des révisions de postes, donc la période où on les transformait évidemment en PLU, soit la création de PLU, soit la révision de PLU, donc l'essentiel concernait ces documents, très peu de SCOT, vous voyez sur les trois dernières années, on en a vu cinq, enfin quatre, si je compte, ceux de cette année, et puis le reste sont des zonages d'assainissement très peu, des PCAUT, des sages ou des cartes communales, qui constituent une activité un peu marginale. La dernière diapo, si vous permettez, voilà, c'est important de souligner la particularité du territoire francilien, qui conduit à avoir d'avis concernant des PLU pour l'essentiel, une très forte demande, mais c'est lié au nombre de communes et aux enjeux de ces territoires, notamment en Grande-Coronne, donc d'avoir, je l'ai souligné en vert, les territoires de Grande-Coronne, qui représentent à eux seuls 76% des demandes d'avis qui sont présentées devant la MRAE, ce qui, évidemment, est considérable et qui traduit toute une série d'enjeux et d'évolutions. On est dans la phase de basculement vers les PLUI, qui, évidemment, constitue un des éléments sur lesquels nous sommes très regardants quant aux politiques qui sont mises en œuvre. Voilà pour cette présentation. Je reviens à votre deuxième interrogation sur les sujets majeurs. Alors, je devrais dire, il y a deux Îles-de-France pour nous. Il y a celle de la partie dense, ce n'est pas exactement la différence entre Paris et Première-Coronne et puis le reste de l'Île-de-France, parce que, évidemment, toute une partie de la deuxième couronne est quand même très dense, mais globalement, dans la partie dense, ce qu'on relève comme enjeu et comme problématique principale, c'est, évidemment, se renforcer compte tenu de la pandémie, la question de l'exposition des populations aux différentes pollutions, qu'elles soient des pollutions sonores, pollutions à l'air, pollutions au sol, évidemment, sur nombre de pouvoirs à dépolluer ou à l'analyse, en tout cas, mettent en évidence des situations complexes. Alors, quand je parle de pollution, par exemple, sonore ou de pollution de l'air, l'une des questions que nous nous posons, c'est toujours le risque que peuvent représenter les dispositions de documents d'urbanisme qui vont accroître le nombre d'habitants dans des quartiers qui sont, par exemple, déjà soumis à des niveaux de pollution, par exemple à l'air, qui dépassent amplement les seuils de l'OMS. Ça fait partie des interrogations pour nous, de savoir, bon, que doit faire le maître d'ouvrage. Certes, il a peut-être un document supra qui lui permet cette implantation, mais est-ce que c'est opportun ? En tout cas, notre devoir est de questionner après le décideur fera ses choix. Dans la partie dense aussi, toute une problématique liée au risque, au risque industriel, au risque naturel, et à l'exposition, là aussi, des populations dans la mesure où il serait situé à proximité. Des enjeux également de densification qu'on estime assez souvent mal travaillée, mal observée, mal examinée, mal quantifiée dans les documents. Et puis, évidemment, la préservation des espaces naturels et des écosystèmes dans leur fonctionnalité. Même quand on est dans les parties denses, il y a encore toute une série d'écosystèmes à préserver, à garantir. Là aussi, c'est une des préoccupations. Toujours dans cette partie dense, on le retrouvera après dans la partie plus rurale, mais la question des mobilités et des déplacements et la question des paysages qui, je le regarde dans les avis puisque moi, je suis en poste depuis juin 2020. Donc, dans les avis, je vois que la composante paysage prend de l'importance qui est liée justement à la fois autour qu'on peut construire en première couronne à ces architectures qui sont parfois, je ne fais pas des documents d'urbanisme directement, même s'ils font évidemment l'autorisation d'une autorisation, mais qui en tout cas s'inscrivent dans des paysages qui ont peut-être été insuffisamment évalués, décodés finalement pour en comprendre les lignes, les sens et la morphologie. Pour la partie plus rurale d'Île-de-France, évidemment, l'un des éléments qui revient assez souvent, c'est la consommation sobre du foncier, du foncier agricole ou du foncier naturel. Je ne vais pas dire qu'on l'a quasiment dans chaque avis, mais c'est vraiment une thématique qui revient bien souvent, ainsi que la préservation des milieux naturels, la trame vertébleue et Natura 2000 lorsque des zones sont inscrites dans ce cadre de réglementation européenne. et la ressource en eau, notamment, lorsque nous avons des champs captants et évidemment, des conséquences prévisibles de l'urbanisation sur ceci. L'une des questions aussi dans les PLU à vocation, en tout cas, de la zone agricole ou de la zone rurale ou de cette partie de la deuxième couronne moins dense, c'est souvent la cohérence du projet au regard à la fois des ambitions affichées et de l'évolution démographique. C'est un des points sur lesquels on s'interroge beaucoup avec des méthodologies d'ailleurs complexes parce que les maîtres d'ouvrage peinent à avoir une méthodologie très rigoureuse pour définir le nombre de logements prévus initialement, ce que le PADD, par exemple, avait prévu et quelles ont été les évolutions du PADD depuis. Et puis, puisqu'on est de plus en plus dans un basculement vers des PLUI, vers des intercos qui montent en compétence, y compris dans les territoires ruraux, la question de la cohérence du projet d'interco, elle existe notamment au regard des implantations économiques. Est-ce qu'on peut continuer à créer des zones d'activité économique un peu comme il y a 20 ans quand chaque maire décidait de créer une zone d'activité économique pour avoir des recettes assurées de taxes professionnelles de l'époque ? Eh bien, dans le cadre du regard qu'on porte sur les PLUI et sur les EPCI, en tout cas, le fonctionnement des EPCI, on s'interroge assez souvent pour savoir si la création de zones est complètement cohérente alors même que l'essentiel des zones existantes n'est pas pas totalement ou même parfois faiblement mobilisées, ce qui conduit à avoir, on l'a vu dans un certain de cas, 10, 15, 20% seulement des zones d'activité déjà urbanisées. Donc, c'est une vraie question et cela vaut à la fois pour l'activité économique comme pour le secteur de l'habitat. Et puis, évidemment, en grande couronne, la question des déplacements qui n'est pas mineur et notamment les questions sur le raccordement des populations finalement à des axes majeurs ou à des infrastructures majeures de transport. Voilà, alors je profite de cette occasion dont je vous remercie également pour dire que la MRAE est très attentive aux mémoires en réponse que les maîtres d'ouvrage peuvent nous adresser. Ils sont, de par les textes, contraints de le faire sur les projets mais sur les plans programme, ce n'est pas une obligation. Or, dans ce dialogue et dans cette bonne compréhension entre les recommandations qu'on peut être amené à émettre et puis les demandeurs, les communes, les EPCI, c'est vrai que l'intérêt pour nous que représentent les mémoires en réponse des collectivités est très important à la fois pour nous permettre de comprendre ce qui a été perçu de notre avis et puis pour essayer ensemble de franchir l'étape suivante et d'essayer d'affiner quand le besoin existe, le contenu de nos avis et cette forme de dialogue même si pas de raison n'existe au quotidien mais voilà, cet échange qui peut être vertueux à bien des égards. J'ai compris que mon temps était arrivé. Merci monsieur Schmitt. Alors vous travaillez, donc on voit bien l'ampleur des domaines sur lesquels vous vous interrogez, des questions que vous posez, les questions environnementales sont extrêmement larges. Vous travaillez étroitement avec l'autorité environnementale et donc c'est pour cela qu'il nous a semblé intéressant de vous inviter et d'inviter aussi monsieur Le Danville. Alors monsieur Philippe Le Danville, vous êtes ingénieur général des mines, vous êtes président de l'autorité environnementale qui a été créée en 2009 depuis 2014. Et donc deux questions, deux grandes questions pour vous. D'abord, quelle est pour vous qui avez une vision nationale de ces questions, la plus-value de l'évaluation environnementale, qu'est-ce que ça apporte sur le fond, mais aussi sur le processus d'élaboration du document d'urbanisme puisque c'est une démarche qui analyse et qui accompagne chaque étape de l'élaboration du document d'urbanisme. Première question et deuxième question qui a déjà été abordée d'ailleurs par Corinne Larue, quelles sont pour vous les limites, les angles morts, les sujets moins bien traités de l'évaluation environnementale et qui pourraient constituer des pistes de progrès. Merci de votre invitation tout d'abord. Bonjour à tous. Je vais essayer d'éviter de doublonner avec ce qu'a dit Philippe puisqu'en l'occurrence il a la pratique du territoire francilien plus que l'AEU ne peut l'avoir. Je rappelle que l'autorité internationale a été créée en 2009 rend peu d'avis sur des documents d'urbanisme de façon générale. Elle est compétente pour rendre un avis sur le SDRIF, l'a fait, et elle s'est saisie d'un document d'urbanisme francilien, le SCOT de Roissy en 2019, sur lequel elle a rendu un avis en septembre 2019. Et par ailleurs, par contre, l'autorité environnementale nationale rend également de nombreux avis sur des grands projets et grandes infrastructures. le réseau du Grand Paris, il y avait les CDT également dans la foulée de la loi sur le Grand Paris et également, nous instruisons de nombreux avis sur des actes qui sont liés à ces grands projets. Alors, juste un petit détail en préambule là aussi avant d'entrer sur le vif du sujet. Je remercie Corinne Larue de nous avoir qualifié d'autorité administrative indépendante, ce qui signifie que nous avons conquis à la force du poignet notre indépendance puisque nous n'avons pas ce statut. Mais je dirais que justement, j'en suis d'autant plus fier, c'est-à-dire que le fait finalement, on soit perçu comme ça, c'était un des objectifs qui était fixé et le fait que nos avis soient perçus comme indépendants, que ce soit ceux de l'autorité environnementale ou des missions régionales, me semble être une vraie réussite dans la qualité du travail qui est fait par les autorités environnementales. Alors, à quoi sert l'évaluation environnementale stratégique en général et des documents d'urbanisme francilien en particulier ? Sur cette question-là, moi je répondrai par deux idées principales. La première, c'est déjà de diagnostiquer et d'anticiper les sensibilités environnementales d'interhistoire. Donc c'est vraiment une démarche analytique à une échelle suffisamment large et qui justement ne reste pas le nez dans le guidon au niveau d'un projet ou même d'un PLU seul. Là, c'est une des difficultés qui a souvent été soulignée, c'est qu'une évaluation environnementale d'un document d'urbanisme s'arrête souvent aux frontières de la commune ou du moins du périmètre du territoire concerné, alors que justement tout l'enjeu d'une évaluation environnementale stratégique prend un peu de la distance et prend du recul par rapport à ça. Et donc, la valeur ajoutée attendue de cette démarche analytique, c'est naturellement de recenser les atouts, les faiblesses, les vulnérabilités sur le plan environnemental et donc, je dirais, pour rejoindre complètement Philippe Schmitt dans sa présentation, l'AE voit surtout en Ile-de-France des territoires et des projets urbains et il y a quatre grandes idées ou quatre grandes pressions qu'on voit sur ces territoires-là. Il y a naturellement l'enjeu de l'artificialisation et la préservation d'une nature résiduelle et des corridors écologiques à enjeu. Donc, ça, c'est effectivement un premier grand enjeu. Un deuxième grand enjeu, c'est la question de tout ce qui est impact sanitaire, ça aussi, Philippe l'a dit, la pollution de l'air, le bruit, les sites et seules polluées, ce sont des choses très présentes et très sensibles dans l'Ile-de-France. Mais il y a aussi un autre sujet qui est important pour une région comme l'Ile-de-France, très peuplée et la question du déficit en ressources. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir alimenter une zone très urbaine, eh bien, une région comme l'Ile-de-France manque un grand nombre de ressources qu'elle doit chercher à l'extérieur et donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire ce diagnostic sur quelles sont les ressources qui manquent pour, je dirais, fournir les biens et les besoins des habitants. Et puis enfin, il y a effectivement un quatrième enjeu qui est celui de la vulnérabilité au sens large. On l'entend le plus souvent au sens des risques naturels. Il y a aussi des risques technologiques et naturellement, cette vulnérabilité s'enrichit, si on peut dire, avec la question du changement climatique. Donc, tout ça, effectivement, ce sont quatre facteurs, quatre points communs de la plupart des évaluations environnementales stratégiques en général, mais plus particulièrement en Ile-de-France compte tenu de la densité et du contexte très peuplé. Alors, mon deuxième message principal sur ce qu'on peut attendre d'une évaluation environnementale stratégique et surtout, et si je le dis, c'est parce que ça n'est pas fait très souvent, c'est d'envisager plusieurs options que le droit appelle solution de substitution raisonnable pour pouvoir en comparer les conséquences environnementales, choisir la meilleure option possible et en tirer toutes les conséquences en termes de levier ou de mesures à prendre sur le plan environnemental. Et l'autorité environnementale nationale actuellement est en train de réfléchir pour essayer de faire évoluer le format de ces avis sur les plans programmes de façon générale. Actuellement, il faut voir que dans les avis plans programmes, nous avons une première partie qui est une présentation du contexte, une deuxième partie, une analyse de la démarche et du document étude d'impact ou évaluation environnementale et une troisième partie qui évalue la façon dont l'environnement est pris en compte par le plan et le programme. C'est-à-dire un peu ce que Corinne Larue appelait de ses voeux sur le fait d'aller plus sur le fond que sur la méthode. Il se trouve que nous comptons faire évoluer ce plan pour essayer d'accentuer ou d'approfondir la troisième partie sur la question de la prise en compte de l'environnement. En abordant plusieurs questions, tout d'abord les plans et programmes de façon générale et les documents d'urbanisme en particulier affichent plusieurs ambitions. Il peut y avoir des ambitions en matière de logement, en matière d'aménagement, en matière d'environnement. Une des premières questions qu'on veut essayer de se poser c'est est-ce qu'on a des ambitions qui sont à la hauteur et qui sont réalisables ? Il est important de répondre à ces deux questions et la question du SDRIF est une question importante puisque le SDRIF avait affiché des grandes ambitions en matière de logement donc une des questions qui sont importantes dix ans après c'est de déterminer effectivement est-ce que ces ambitions ont pu être atteintes et pourquoi n'ont-elles pas été atteintes ? Le cas échéant. Le deuxième sujet c'est une fois qu'on a fixé des ambitions est-ce que les leviers que se donne le document d'urbanisme sont suffisants ou pas ? Et sur le plan environnemental est-ce qu'il y a des mesures environnementales suffisantes à la bonne échelle qui sont prévues ? L'intérêt d'avoir cette réflexion à l'évaluation environnementale stratégique justement après ça permet d'éviter de se retrouver coincé pour un projet donné et ça peut aussi permettre de répondre sur la question du cumul des impacts de plusieurs projets il faut effectivement pouvoir aborder cette question-là à une échelle suffisante et le document d'urbanisme et le plan programme est la bonne échelle pour pouvoir le faire et enfin du coup quand on fait ce travail-là il s'agit aussi d'identifier les limites et c'est là effectivement que je vais arriver sur mon deuxième temps je finirai simplement pour insister sur un point que la partie la plus faible à nos yeux de la plupart des plans programme et je sais que c'est vrai pour les documents d'urbanisme ça ne marche que s'il y a un pilotage et un suivi très ferme dans la durée que ce soit du plan lui-même ou que ce soit de son évaluation environnementale et je pense que pour tous les documents quels qu'ils soient il est vraiment important d'avoir les outils qui permettent ensuite de faire des retours d'expérience pour contribuer à une boucle d'amélioration il faut vraiment pouvoir s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue bouclée et c'est pour ça que l'évaluation environnementale elle est importante elle est importante pour se poser des bonnes questions en amont mais elle est aussi importante pour disposer d'outils de retour d'expérience et après effectivement s'instruire à cette expérience je dirais juste un point faible méthodologique pour ne pas être trop long et rester dans le créneau qui m'a été donné j'insisterai sur un principal angle mort méthodologique et après sur les angles morts thématiques je rejoindrai largement ce qu'a dit Philippe Schmitt le problème des évaluations environnementales stratégiques des plans programme c'est que bien souvent elles se cantonnent aux seuls effets propres du document or ça n'a pas de sens c'est à dire que dans une région comme l'Ile-de-France en particulier le lien entre aménagement et déplacement il est crucial il est crucial et ça n'a pas de sens de faire une évaluation environnementale stratégique d'un document d'urbanisme si on considère que les infrastructures de transport qui sont portées généralement par d'autres maîtres d'ouvrage et notamment que ce soit l'État les départements la métropole si on ne considère pas finalement ces infrastructures comme des parties intégrantes du projet urbain et donc conduire une évaluation environnementale stratégique d'un document d'urbanisme en laissant de côté parfois visiblement et de façon volontaire les effets de l'infrastructure ça n'a pas de sens et donc ce que nous attendons dans toutes les évaluations environnementales stratégiques des plans des programmes c'est que l'outil d'évaluation environnementale permette d'appréhender l'ensemble des effets environnementaux à une échelle suffisante et tenant compte naturellement de tout ce qui est lié à la politique d'aménagement et donc il faut impérativement effectivement que les politiques de déplacement et d'aménagement dans ces évaluations environnementales soient je dirais prises en compte d'une façon je ne dirais pas conjointe et solidaire mais les effets environnementaux ne peuvent pas être découpés en tranches entre ceux d'une part de la politique d'aménagement et ceux d'autre part des infrastructures et donc en clair nous avons essayé d'illustrer ça dans notre avis sur le scot de Roissy en traitant une à une toutes les infrastructures projetées sur le territoire et en traitant aussi un à un tous les grands projets urbains pour indiquer voilà comment il faudrait définir le scénario de référence et en creux du coup voilà ce qu'on estimait dans le scénario de projet dont il faut évaluer les incidences globalement sachant que naturellement ça n'enlève rien au fait que les mesures d'évitement et de réduction et de compensation incombent à chaque maître d'ouvrage je dirais qui est impliqué dans un des projets qui se trouve sur le territoire et je finirai juste mon propos justement pour ne pas être trop long pour dire effectivement oui on retrouve ce qu'a dit Philippe Schmitt sur toutes les questions de densification et d'artificialisation notamment en petite couronne ce qui conduit et j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à la Sorbonne sur le fait de la nature résiduelle qu'est-ce qui va rester quelle est la place qu'on laisse à la nature quelles formes urbaines je dirais fait-on prévoit-on je dirais pour maintenir et préserver à la fois un cadre de vie évidemment aéré et pour prévenir les îlots de chaleur mais aussi effectivement pour que la nature puisse continuer à fonctionner le bruit et la qualité de l'air moi je suis frappé mais j'ai un grand respect pour tous les aménageurs qui essayent de faire des opérations de requalification urbaine dans des secteurs particulièrement ingrats puisque la question on le voit souvent c'est de savoir est-ce qu'on peut demain créer des nouveaux logements qui vont être des points noirs de bruit au jour où ils sont créés et qui vont être au-dessus des valeurs limites de la qualité de l'air est-ce qu'on peut concevoir des projets urbains nouveaux qui font ça je ne réponds pas à la question parce que je considère que ce n'est pas à moi d'y répondre mais je sais que c'est une question difficile et qui est cruciale dans toute l'île de France et effectivement la question pour l'avenir et c'est vrai pour tout mais c'est vrai tout particulièrement pour une zone urbaine comme la métropole francilienne c'est effectivement de la résilience la réduction de la vulnérabilité à moyen et long terme tout particulièrement compte tenu du changement climatique que ce soit du fait du risque d'inondation ou au contraire du fait de l'extrême chaleur Merci Merci beaucoup Alors vous ouvrez de nombreuses questions et de nombreux sujets de discussion qui sont vraiment au cœur des préoccupations de l'Institut mais aussi plus largement de notre milieu professionnel alors on va sans doute générer un peu de frustration mais évidemment on ne pourra pas répondre à tout dans le temps court qui nous est imparti mais ça nous donne aussi des pistes pour poursuivre la réflexion Alors simplement je voulais rapidement revenir sur deux points et sur deux questions qui sont aussi reprises par des internautes que je remercie vous pointez le problème du périmètre effectivement les documents s'appliquent sur un périmètre les évaluations sont accrochées en quelque sorte à un périmètre il se trouve que parfois souvent il y a plusieurs évaluations environnementales sur un même périmètre donc une des questions qu'on peut se poser c'est est-ce que par exemple un SCOT qui démarre peut mobiliser ou s'appuyer sur une évaluation environnementale d'un autre document d'urbanisme comment cela s'articule voilà première question vous pointiez aussi à la fois monsieur Schmitt et monsieur Le Danvik la question de la transversalité des questions environnementales enfin on voit bien les effets systémiques et notamment l'importance des politiques de déplacement et des infrastructures de transport qui sont évidemment majeures comment est-ce que quelles sont les pistes pour mieux prendre en compte ces politiques de déplacement est-ce qu'il y a des avancées ou des manières de mieux en tenir compte et puis on a une question je ne sais pas pas l'aborder mais quand on parle de vulnérabilité quand on parle de résilience évidemment on est en train de vivre une crise sanitaire absolument majeure dans quelles mesures vous impacte dans quelles mesures vous parvenez à en tenir compte est-ce que ça transforme votre manière de concevoir l'évaluation environnementale voilà et on va se donner cinq minutes je suis désolée voilà monsieur l'un ou l'autre je vais essayer pour ma part de répondre rapidement à la question 1 et la question 3 concernant la question 1 en fait il faut éviter la confusion fréquente entre périmètre du plan programme et R d'études on sait bien dans les évaluations environnementales de façon générale qu'une R d'études doit être adaptée aux enjeux auxquels on s'intéresse et que du coup ça signifie que généralement l'R d'études elle est plus large voire beaucoup plus large que le périmètre du plan et programme et qu'il est nécessaire de raisonner effectivement à cette R d'études sur ce périmètre-là pour après pouvoir donner des réponses appropriées dans le périmètre du plan ou dans le périmètre effectivement d'autres plans ou d'autres projets et pour vous donner je dirais un exemple mais mutatis mutandis l'AE a rendu des avis sur tous les SRADET en 2019 et les derniers en 2020 et bien ce que nous avons recommandé c'est par exemple à l'État mais pas seulement à l'État à un certain nombre d'acteurs c'est de pouvoir s'appuyer de s'approprier par exemple l'analyse de l'état initial du SRADET dans chacune des régions par exemple pour pouvoir faire l'évaluation environnementale des futurs contrats de plan ou éventuellement les fonds opérationnels FEDER FSE je dirais sur lesquels travaillent actuellement un certain nombre de gestionnaires de fonds européens donc la question c'est celle de l'accès public à ces documents enfin généralement à partir du moment où on a rendu des avis sur le sujet en plus on a indiqué dans nos avis qu'elles nous semblaient être les recommandations à suivre pour pouvoir améliorer ou compléter ces états initiaux mais il me semble effectivement qu'il est tout à fait possible de s'approprier et d'avoir des échanges avec d'autres maîtres d'ouvrage effectivement qui ont des intérêts partagés je pense qu'il serait utile mais c'est une des envies c'était d'avoir une ressource partagée sur le sujet je pense que ça ça serait vraiment intéressant deuxièmement troisième question sur la question du Covid alors il se trouve que j'ai été interrogé à peu près sur la même question par la commission développement durable de l'Assemblée nationale et trois mois après enfin six mois après même je dois dire que je ferai probablement la même réponse il y a à mon avis une question clé que soulève la crise sanitaire c'est le changement total de scénario de référence enfin je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde nous avons été saisis nous avons rendu un avis en juillet 2020 sur le projet de Terminal 4 de l'aéroport de Roissy l'étude d'impact s'appuyait sur des perspectives de trafic aérien qui étaient celles d'avant le Covid et nous avons rendu notre avis en juillet 2020 il est évident il est évident que sur un certain nombre d'activités sur un certain nombre de paramètres le scénario de référence aujourd'hui n'est plus du tout le scénario de référence qui existait avant le Covid et ça je veux dire si la base d'évaluation n'est pas bonne de toute façon ça fausse les évaluations qui sont faites derrière Monsieur Schwitt Oui je vais évoquer la question de déplacement alors d'une manière générale d'ailleurs pour élargir un tout petit peu le champ de la question c'est vrai qu'en zone dense nous sommes confrontés à la question de l'appréciation des effets cumulés de l'ensemble des projets connus et c'est vrai que quand on a le développement d'infrastructures de transport de transport Grand Paris Express ou autre très impactantes sur les territoires et qui vont changer considérablement la donne et toute une série de projets dont les maîtres d'ouvrages ont souvent du mal à calculer à présenter les effets cumulés c'est vrai que la difficulté pour nous c'est de percevoir réellement l'impact des opérations ou des projets en cours c'est ce qu'on retrouve dans les documents d'urbanisme quand on ouvre des zones à l'urbanisation ou lorsqu'on les densifie c'est vrai que ces questions de déplacement sont assez essentielles et souvent insuffisamment traitées parce que effectivement la coordination des maîtres d'ouvrage n'est pas simple les différentes autorités qui sont chargées de ces sujets ont parfois du mal à s'inscrire dans le temps long finalement d'un document d'urbanisme et c'est toute la complexité mais c'est vrai qu'il faut en tout cas essayer d'éclairer au mieux en fonction encore une fois des données connues ce que pourra être l'évolution à 10 ans ou moins donc c'est une complexité à laquelle nous devons répondre les maîtres d'ouvrage comme l'AE ou l'AMRAE avec évidemment une méthodologie dont on sait bien qu'elle n'est pas hyper fiable mais là aussi ce sont les ordres de grandeur mais comme sur tous les sujets ce sont les ordres de grandeur qu'il nous importe de connaître pour pouvoir évaluer Merci beaucoup Je vous propose qu'on poursuive avec le dernier binôme d'intervenants alors on est un petit peu en retard on pourra peut-être dépasser de quelques minutes la fin prévue à 10h45 donc sans tarder je vais donner la parole à Eric Baudu Eric Baudu qui est urbaniste formé à l'Institut français d'urbanisme et à l'École nationale des ponts vous avez été chef de projet aménagement et urbanisme à la communauté d'Aglo de Saint-Quentin durant 10 ans et vous êtes depuis 2017 à Est-Ensemble chef de projet PLUI puis responsable du pôle planification stratégie foncière et déplacement Amandine Vidal vous êtes architecte formé à l'école d'architecture Paris-Lavillette vous êtes à Est-Ensemble depuis 2 ans comme chargée de mission approche environnementale de l'aménagement puis chef de projet urbanisme durable et donc tous les deux à Est-Ensemble vous allez nous dire quelques mots sur ce territoire alors le 4 février 2020 le PLUI d'Est-Ensemble a été adopté il est porteur d'une forte ambition environnementale première question et vous allez intervenir en binôme comment vous êtes organisé à Est-Ensemble pour mettre en place cette évaluation environnementale de votre PLUI et notamment entre élus techniciens entre les différents services de l'EPT de l'établissement public territorial l'urbanisme l'environnement entre intercommunalité et commune comment vous avez mobilisé l'expertise deuxième question quels sont parmi les enjeux environnementaux de votre PLUI les deux ou trois thématiques cruciales on va dire sur lesquelles vous pensez que l'évaluation environnementale a permis une meilleure prise en compte des enjeux allez-y oui du coup je vais devoir excuser Eric Baudu il est vraiment désolé mais il a eu une urgence du coup il ne va pas pouvoir être là avec nous ce matin mais je vais vous allez être indulgent et je vais prendre le relais sur la présentation qu'il avait prévu de vous faire en première partie et du coup je vais enchaîner et répondre à vos deux questions alors est-ce que vous avez bien la présentation parfait du coup on va évidemment pas vous présenter l'intégralité du PLU d'Est Ensemble mais simplement revenir peut-être sur quelques thèmes clés qui ont été des apports de l'évaluation environnementale et dans un premier temps peut-être vous raconter déjà ce qu'est ce territoire puisque voilà vous avez et c'est vrai distinguer des typologies de territoires en Ile-de-France qui sont assez différentes on est vraiment au cœur de la métropole du Grand Paris dans un territoire très dense donc vous le voyez ici le territoire d'Est Ensemble qui est un territoire aussi avec une histoire intercommunale assez récente mais finalement pour nous assez riche dans l'élaboration du PLU puisqu'il y avait déjà un certain nombre de documents qui ont été élaborés au préalable comme le plan local de déplacement le plan local de l'habitat un schéma trame vertébleu par exemple donc on avait quand même un certain nombre d'éléments donc soit des documents cadres à l'échelle du territoire et évidemment tous les PLU communaux qui préexistaient donc voilà un certain nombre d'éléments qui nous ont permis dans l'élaboration du PLU de ne pas partir de zéro pour ce qui est un peu de l'identité de ce territoire d'Est Ensemble donc on y retrouve on a neuf villes et plus de 400 000 habitants il faut voir aussi et notamment lié à ces questions environnementales et on l'a déjà évoqué on est sur un territoire qui est très dense qui est donc très urbanisé mais aussi un territoire où il y a un centre d'infrastructures de transport qui passent donc plusieurs autoroutes infrastructures routières donc énormément de nuisances environnementales on a là vous le voyez 7 parcs et espaces verts qui sont gérés par Est Ensemble mais de manière générale on a une carence en espaces verts assez importante voilà donc on est sur un territoire qui a aussi un certain dynamisme on vous a mis dans les chiffres clés les 2800 logements neufs à construire par an jusqu'en 2028 on a un rythme de construction qui est déjà au-delà de ces objectifs donc une construction importante un territoire très dense un cumul des nuisances environnementales on va le revoir assez important peu d'espace vert voilà sur les transports des projets des programmations de projets de transport en commun à venir sur le territoire notamment la ligne Grand Paris Express ou autre donc du coup un territoire très dynamique sur lequel finalement on va se rendre compte que les questions environnementales on peut aussi les poser de manière assez forte et assez ferme parce qu'on est sur un territoire qui est du coup qui a une certaine attractivité au-delà de ça il faut avoir en tête aussi quand on parle du PLU c'est le temps d'élaboration on était vraiment sur un calendrier très court très contraint avec vraiment pour la partie études techniques 17 mois donc avec un objectif voilà d'approbation qui était au début de l'année 2020 donc le document a été approuvé le 4 février de cette année et dès lors au-delà de ce calendrier quand même des ambitions environnementales très fortes et très affirmées par nos élus dès le démarrage de l'élaboration donc vraiment une envie que ces questions environnementales soient vraiment intégrées et prises en compte à chaque étape de l'élaboration du document et enfin sur la partie vraiment construction et manière d'élaborer ce document on était vraiment dans un objectif de coproduction du document avec les communes et avec les villes du territoire pour vraiment travailler tout au long de la procédure sur ces différentes questions donc on a eu au démarrage des entretiens avec chaque maire avec les maires de chaque commune ensuite notre manière de travailler c'est les labos donc les labos PLUI en fait ce sont des réunions ou des ateliers qui peuvent se dérouler sur une demi-journée ou une journée et qui réunissent à la fois les élus et les techniciens et ensuite on travaille en fonction de petites tables thématiques ou de tables rondes en fonction de sujets et donc ce qui nous permet de finalement de faire de la pédagogie autour des questions techniques liées au PLUI que ce soit des questions environnementales ou autres et du coup de vraiment faire en sorte que la parole soit à la fois politique et technique et que les décisions qui soient prises elles soient collégiales donc ça c'est vraiment un élément important pour nous c'est le labo dans la construction collective du document enfin évidemment la concertation qu'on a pu travailler à l'échelle de nos territoires d'entraînement donc à des échelles territoriales intercommunales on a trouvé ça vraiment intéressant et puis le travail avec les personnes publiques associées tous les partenaires associés à la démarche d'élaboration du PLUI donc pour nous c'était vraiment important de se dire le rôle des villes est vraiment primordial dans l'élaboration de ce document parce que c'était vraiment un objectif de co-construction avec elles enfin sur le pilotage de la démarche donc ça a été piloté ce que je vous le disais donc comme je vous le disais pardon par Est Ensemble et les neuf villes du territoire en termes de prestataires on a eu une équipe qui a travaillé sur l'élaboration du PLUI donc avec Espaces Ville Verdi Conseil Coeur de France CGCB et associés pour le juridique on a eu un cabinet vraiment sur la concertation communication qui était très clair et l'évaluation environnementale c'était vraiment un lot séparé donc du coup un bureau d'études qui était vraiment spécifique et indépendant du groupement en charge de l'élaboration du PLUI on trouve que c'est quand même important de l'avoir en tête donc c'est Biotop et Pôle avocat pour la partie juridique et enfin de l'autre côté vous voyez les personnes qui ont contribué à cette démarche tous les acteurs du territoire que ce soit les citoyens les acteurs économiques un certain nombre d'institutions qu'on a évidemment associées à l'élaboration et puis des acteurs en matière de transport et de mobilité pour entrer maintenant plutôt dans le document en tant que tel on est vraiment dans une situation à Est-Ensemble donc je vous le disais avec un dynamisme fort des contraintes et des nuisances environnementales importantes mais pour autant on a aussi une volonté d'avoir un projet stratégique là aussi fort de rééquilibrage au sein de la métropole du Grand Paris donc de rééquilibrage territorial à l'Est avec là vous le voyez affiché un certain nombre de projets vous voyez la promenade des hauteurs qui est un élément assez fort pour notre territoire toutes les zones d'aménagement qui se situent en prolongement du canal de l'Ourque et qui du coup participent au dynamisme du renouvellement urbain de ce territoire et puis un territoire qui est plutôt lié aux franges avec Paris donc on appelle le Faubourg à l'interface avec le boulevard périphérique et qui est là aussi un territoire avec plutôt urbain déjà constitué mais avec ses caractéristiques propres donc du coup à partir de cette analyse de ce projet stratégique d'Est Ensemble on a pu travailler à un projet d'aménagement et de développement durable à un PADD qui est vraiment un PADD pour nous très transversal qui est dans une approche vous allez le voir après je rentrerai dans le détail assez systémique qui croise les axes politiques et les entrées thématiques donc sur les axes sur les axes politiques donc je vous l'ai dit dès le départ les élus nous ont nous ont demandé d'avoir une attention environnementale très forte donc c'est des enjeux qui s'inscrivent pour nous vraiment en responsabilité face aux défis du dérèglement climatique dans ce PADD d'un point de vue politique et puis on les a ensuite croisés avec ces entrées thématiques qui sont des entrées un peu plus classiques qu'on va retrouver dans un PLU qui vous montre la structure alors l'idée c'est pas que je vous présente l'intégralité du tableau mais vous comprenez vraiment que la structure du document elle est vraiment organisée par axe politique et par entrée thématique pour chacun des sujets et si je rentre avec vous dans le détail simplement de l'entrée thématique liée à l'environnement santé énergie qui nous concerne un peu plus on voit qu'on y retrouve notamment sur les questions de nature en ville de biodiversité et d'aménagement pour renforcer la résilience à ce nombre de mesures c'est là notamment qu'on indique qu'on veut réduire la carence en espaces verts du territoire pour arriver à terme à 10 mètres carrés d'espaces verts accessibles par habitant c'est aussi dans cet axe qu'on va retrouver toutes les questions liées à l'environnement vecteur de santé publique et j'y reviendrai en vous donnant un exemple de traduction d'une OAP thématique ensuite et puis évidemment tout ce qui va être lié à la résilience face au dérèglement climatique où là aussi c'est notamment à cet endroit-là qu'on indique la manière dont on limite la consommation d'espace puisque dans le PADD on a un objectif de n'engendrer aucune consommation donc on est à 0 hectare pour le PLU d'Est Ensemble. Ensuite, je voulais vous prendre finalement trois exemples pour vous montrer à la fois la méthodologie d'intégration des questions d'évaluation environnementale, mais aussi les apports concrets que ça a pu nous apporter dans le PLU. Le premier exemple, c'est de vous montrer comment on peut travailler à l'échelle de chacune de nos OAP. Donc, on a trois types d'OAP dans le PLU d'Est Ensemble. On a les OAP thématiques, on en a une par thématique du PADD. Pour nous, c'était important de vraiment décliner les orientations et objectifs du PADD de manière opérationnelle et concrète dans l'ensemble du document. On a ensuite une OAP par territoire d'entraînement. Donc, on a trois territoires d'entraînement à Est Ensemble, le Faubourg, la Plaine de l'Ourc, le Parc des Hauteurs. Et puis, on a ensuite des OAP sectorielles qui sont soit héritées des PLU, soit créées à l'occasion du PLU avec certaines OAP intercommunales. L'exemple que j'ai pris, c'est celui des continuités écologiques du territoire. Donc, on le voit dans l'OAP thématique de manière assez classique. On retrouve un volet de trame vert et bleu. Et dans ce volet de trame vert et bleu, on a pu indiquer des continuités à maintenir, des continuités à créer. Et puis, une attention particulière à avoir sur l'abord des grandes infrastructures routières et ferroviaires, puisqu'on se rend compte que sur un territoire aussi dense que le nôtre, au-delà des réservoirs de biodiversité qui sont du coup assez protégés, puisque en zone naturelle, on a aussi une présence de nature assez importante sur ces délaissés autoroutiers. Donc ça, vous le voyez à l'échelle du territoire, quelque chose d'assez classique. Voilà. Ensuite, on s'est dit, à l'échelle de notre territoire d'entraînement, donc celui de la plaine de l'Ourc, on va évidemment reporter et traduire ces éléments. Donc on retrouve les continuités écologiques également figurées, mais précisées. Et on le voit ici, qu'ils viennent relier des secteurs à un enjeu écologique fort identifié. Et puis, on retrouve ce principe de végétalisation aussi aux abords des grandes infrastructures, mais là aussi affiné vraiment à l'échelle du territoire. Donc on est venu traduire dans une OAP qui traite de beaucoup de sujets, puisque là, je vous présente juste la légende qui est relative aux questions de trame vertée bleue, mais qui va traiter de toutes les thématiques. Du coup, on voit qu'on est allé affiner et préciser ce sujet. Et ça, c'est un élément qu'on a pu faire en fait en étant vraiment dans un travail itératif tout au long de l'élaboration de ces OAP, dans les labos dont je vous parlais tout à l'heure, où finalement, en labo, on arrivait avec à chaque fois des cartographies de la trame vertée bleue pour échanger, discuter de ce que ça veut dire, de comment on l'applique concrètement sur le terrain et comment on vient l'appliquer dans les projets opérationnels. De ne pas se dire qu'une OAP, trame vertée bleue, ça reste à l'échelle du territoire, c'est des grands principes et on ne sait pas comment ça s'applique concrètement. Et enfin, à la dernière échelle, qui est l'échelle cette fois-ci du projet, donc là, je vous ai pris un projet intercommunal qui est celui du pont de Bondy. Là aussi, on vient affiner et détailler un peu et préciser le propos sur ces enjeux qu'on a déjà décliné à l'échelle supérieure. Et ça aussi, on le fait collectivement en labo avec les élus et les techniciens. Et ça nous amène à avoir des secteurs dans lesquels on doit prévoir 50% de pleine terre pour justement garantir une présence de nature en ville importante. On retrouve nos infrastructures, mais cette fois-ci, on a un projet de créer une forêt linéaire le long d'une autoroute, par exemple. On retrouve la question de la végétalisation à d'autres endroits. On va retrouver aussi tous les carrés ici vers qui représentent des aménagements d'espaces naturels. Donc, on vient identifier des îlots, des cœurs d'îlots végétalisés, des poches potentiellement qu'on pourrait améliorer pour du coup identifier vraiment clairement la manière dont une continuité écologique qui se trouve entre ici le parc de la Bergère à Bobigny et puis ces abords de l'autoroute A3, on vient parsemer de la création de petits îlots verts de manière assez concrète. Ça, c'était cet exemple de déclinaison d'une thématique de l'OAP. On l'a évidemment fait sur d'autres thèmes comme l'énergie. Par exemple, on est arrivé en labo avec des cartes sur le potentiel solaire, sur les réseaux de chaleur existants. On a vraiment essayé de travailler sur l'ensemble des thématiques avec l'idée d'être toujours dans des questions concrètes finalement, d'apporter des réponses concrètes d'un point de vue environnemental. On sait bien que sur la question des impacts, si on ne les prend pas au préalable et avant d'avoir la discussion et qu'on vient finalement évaluer un plan d'OAP qui est déjà ficelé avec tous les projets déjà envisagés, c'est beaucoup plus difficile d'aller ensuite se dire qu'on va créer des nouveaux espaces verts, par exemple. Donc, on a vraiment décidé de prendre à revers et de se dire en préalable de chaque labo, de chaque réunion, on arrive avec tous les arguments qui sont liés aux questions de l'évaluation environnementale. On prépare un pack sur les questions énergie, environnement, santé et on amène, et c'est vraiment un sujet, un support de discussion sur les thématiques environnementales. Et pour le faire, c'est vrai qu'il y a aussi un autre élément, c'est de se dire que ces sujets-là, on les amène de manière vulgarisée. On essaye vraiment de faire en sorte que les thématiques environnementales, elles ne restent pas abstraites ou trop scientifiques, mais qu'elles soient vraiment appropriables par tous les acteurs de l'aménagement qui participent au sein des villes et les élus à ces réunions. Un autre exemple que je voulais vous donner aussi, c'est celui du coefficient de pleine terre, tout simplement. Pour avoir un coefficient de pleine terre qui était le plus efficient possible, on s'est dit qu'il faut que ce coefficient de pleine terre puisse répondre à tous nos enjeux d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse traiter des questions évidemment de présence de nature en ville, de biodiversité, mais il faut aussi qu'on puisse traiter des questions de gestion des eaux pluviales à la parcelle, on a un enjeu d'îlots, de créer des îlots de fraîcheur, on a un certain nombre de sujets de renforcer nos continuités écologiques. Donc on s'est dit, on va regarder sur le territoire où est-ce qu'il faut prioriser la création de ce coefficient de pleine terre un peu plus renforcé. Alors on a regardé là où on avait moins de 40% d'espace perméable par îlot de chaleur urbain, on a regardé, on a créé des zones tampons autour de tous nos réservoirs de biodiversité en se disant qu'à proximité d'un réservoir, on avait quand même intérêt à avoir plus de nature pour favoriser des zones tampons autour de ces réservoirs. On a regardé toutes les zones qui étaient sensibles aux inondations et aux débordements, et dans le zonage, les zones sur lesquelles on avait des coefficients actuellement dans les zonages des PLU étaient inférieurs à 40%, en sachant qu'on s'est donné comme objectif celui d'un équivalent de 35% d'espaces végétalisés pour pouvoir gérer les eaux pluviales à la parcelle. Et en regardant cette carte, on s'est dit, bon, en fait, on a intérêt à agir partout. Donc finalement, ce qu'on a décidé, c'est de couvrir l'ensemble du territoire et de se dire que sur l'ensemble du territoire, on devait respecter un minimum de 35% d'espaces verts par terrain, avec un minimum dans ces 35% d'espaces verts de 15% de pleine terre. Donc ça nous donne 15% de pleine terre et 20% de coefficient de biotope dans les zones les plus denses. Et puis ensuite, plus on augmente la pleine terre, plus le coefficient de biotope diminue pour arriver toujours à ce total des 35%. Et ensuite, dans les zones où on est au-delà des 40% de pleine terre, on n'a plus que de la pleine terre. Donc là, vous voyez la carte du territoire. En blanc, ce sont les zones naturelles. Et en vert, on arrive aujourd'hui à 98% du territoire qui a ce minimum de 35% d'espaces verts par terrain. Donc là, c'est pour vous montrer une autre manière de travailler la question de l'évaluation environnementale. On s'est dit sur les sujets d'adaptation au changement climatique, quels sont les impacts que peuvent avoir les îlots de chaleur urbain, le ruissellement, la densification sur notre territoire. Et en fonction de cette analyse, on s'est rendu compte qu'il fallait finalement couvrir l'ensemble du territoire. Et enfin, le dernier sujet, c'est celui plutôt lié à la santé cette fois-ci. Là, on est plutôt sur la question de, justement, on parlait tout à l'heure de la question du cumul des impacts environnementaux. Alors nous, on s'est posé la question du cumul des nuisances. Alors pour le faire, on s'est appuyé sur des travaux qui ont été réalisés par l'Institut Paris Région dans le cadre du plan régional de santé. Où finalement, vous aviez créé des mailles où on pouvait voir le nombre de cumuls de nuisances. Donc ces nuisances, c'est les questions de pollution de l'air, de bruit, de pollution des sols et de pollution liée aux industries. Et du coup, on a choisi de retenir, ce sont les carrés en orange sur cette carte, toutes les mailles où on avait au moins deux nuisances, qui finalement, dont la surface cumulée était supérieure à la surface de la maille, et toutes les mailles qui cumulaient au moins trois de ces nuisances en distinction de surface que je viens d'évoquer. Donc ça nous permet de couvrir quand même sur le territoire, au-delà des questions, voilà, on a repris ici les zones bruyantes, les zones apaisées, les zones de calme, et ça nous permet d'avoir une conscience un peu plus fine de ces questions liées aux différents types de pollution. Et ce qu'on fait dans l'écriture réglementaire qui va avec cette carte dans l'OAP, dans le volet santé, risque et nuisance de l'OAP, c'est le fait que dans tous ces secteurs où on a un carré orange, on demande des études plus approfondies dans le domaine de la santé lors des opérations d'aménagement, et l'objectif, c'est que celles-ci démontrent de leur impact favorable sur la santé, autant dans leur morphologie, dans leur forme, que dans leur programmation. Donc évidemment, cette identification aujourd'hui des secteurs de cumul de nuisance, c'est un premier pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une traduction réglementaire qui est précise, mais au moins, on demande à ce que ça fasse l'objet d'études approfondies, et nous, ça nous permet de nous dire que c'est un premier pas, ce PLU, je vous le disais, il a été élaboré dans un temps très court, et donc c'est aussi pour vous montrer la démarche itérative, on est dans un objectif d'amélioration continue du document, donc le premier pas, c'était au moins de poser cette carte et de demander des études approfondies, le second, ce sera évidemment d'affiner, de préciser les orientations d'aménagement qu'on pourra attendre en matière de santé et de prise en compte des risques et nuisances dans le PLU. Ça m'amène justement au grand chantier qui nous reste à mener maintenant, il y a évidemment celui de l'application du document, là je vous ai parlé que de quelques sujets liés à l'évaluation environnementale, mais sur les questions énergétiques par exemple, on a porté une ambition énergétique assez forte puisqu'on demande que l'ensemble des constructions atteignent le niveau E3C1 du label E+, que toutes les rénovations atteignent le niveau BBC rénovation, et puis toutes ces questions liées à la présence dans les OAP d'un certain nombre de sujets liés à la nature ou autres font que finalement on se rend compte qu'aujourd'hui il y a vraiment un accompagnement important et nécessaire à la mise en œuvre du document. Et pour nous c'est vrai que c'est quelque chose, il y a une montée en compétence nécessaire, que ce soit au sein de nous, d'Est Ensemble, des villes pour l'instruction, mais aussi des opérateurs qui doivent finalement être dans des équipes de plus en plus pluridisciplinaires pour intégrer toutes ces thématiques environnementales. On a évidemment l'enjeu de l'évaluation, l'évaluation continue du document pour nous permettre de poursuivre cette dynamique d'amélioration continue. Évidemment, c'est en évaluant la version 1 du document qui date de février dernier qu'on va pouvoir se rendre compte des pas à faire et des améliorations possibles. Et puis évidemment, cette évaluation, ça amène au troisième sujet qui est celui de l'évolution du document, évolution pour permettre ces améliorations et évidemment aussi pour pouvoir également tenir compte des différents projets qui peuvent avoir lieu sur le territoire. Voilà pour la présentation un peu expresse, mais autant que possible éclairante sur quelques aspects du PLU. Merci beaucoup Amandine d'avoir un peu ouvert la boîte noire en quelque sorte et de nous avoir montré de manière très, très concrète et en nous expliquant les choix méthodologiques que vous avez pu faire, la façon dont vous avez fabriqué votre PLU sur ces enjeux environnementaux et comment l'évaluation vous a servi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a eu des questions des internautes auxquelles Philippe Lederwig et Philippe Schmitt et d'autres collègues comme Alexandra Cotillère de l'Institut ont répondu. Donc je n'y reviens pas. On va prendre cinq minutes pour conclure, même si on a un petit peu dépassé le temps. Amandine, juste une toute petite question, mais qui pose la question du suivi. Effectivement, vous évoquiez dans votre dernière slide. Comment vous imaginez, alors un internaute demande, comment vous imaginez le suivi des coefficients de biotope ? Et puis peut-être une autre question la plus générale et que je poserai à l'ensemble des participants, que je demanderai de répondre brièvement, c'est finalement, quel conseil, en quelque sorte, vous pourriez donner à une collectivité francilienne équivalente à la vôtre qui s'engage dans la démarche ? Alors, sur le suivi des coefficients de biotope, c'est en effet une bonne question puisqu'on se rend compte que pour avoir une cartographie, déjà des surfaces végétalisées, ce n'est pas toujours évident d'arriver à avoir un suivi à l'échelle du territoire. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour l'instant, on essaye d'être assez présent sur quelques gros projets du territoire. On a aussi, évidemment, le pilotage de toutes les opérations d'aménagement. Donc dans les opérations d'aménagement, on peut suivre vraiment précisément la manière dont est appliqué le PLUI. Donc du coup, c'est à partir de ça, de suivi de quelques projets phares, c'est aussi à partir du retour d'expérience des services instructeurs. On organise des clubs, en fait, enfin clubs ou en tout cas des réunions d'échange avec toutes les villes et tous les services instructeurs des villes. Et ces réunions, c'est l'occasion de faire remonter justement les difficultés, les sujets. Donc ça peut être pour eux l'occasion justement de faire remonter des projets pour lesquels le coefficient de biotope a pu être difficile à mettre en œuvre ou appliquer. Donc c'est à la fois dans les projets qu'on pilote nous, les grands projets qu'on essaye de suivre et puis à travers des réunions avec les villes collectives qu'on peut mener. Et pour répondre à votre deuxième question sur la méthode, je pense que moi, ce qui me semble crucial dans la question de l'évaluation environnementale, c'est justement de ne pas vouloir considérer que c'est une évaluation. Pour nous, c'est vraiment la manière d'élaborer le document. En fait, le fait de tenir compte des sujets environnementaux au fur et à mesure, à chaque étape, c'est ce qui fait que ça devient naturellement inscrit dans le document au final. C'est vrai que le côté un peu sanction ou avoir un peu une vue de le bureau d'études en charge de l'évaluation vient un peu sanctionner le travail fait par le bureau d'études en charge de l'élaboration. Pour moi, c'est vraiment dommage parce que finalement, du coup, on se retrouve dans un rapport de force qui n'est pas une construction collective. Pour nous, l'idée vraiment, c'était de se dire, on participe à l'élaboration, le bureau d'études en charge de l'évaluation participe à l'élaboration du document. Évidemment, il pousse, il essaie de faire en sorte qu'on aille un peu plus loin. Voilà, il nous pousse un peu dans nos retranchements. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, c'est juste une construction collective du document. Ce n'est pas du tout une obligation réglementaire qui vient un peu sanctionner le travail. C'est une construction collective. Voilà. Votre micro n'est pas réactivé, Brigitte. Voilà. Merci. Je vais vous redonner la parole pour une toute petite, très brève conclusion. Et finalement, en vous laissant carte blanche, la seule contrainte, c'est la contrainte du temps. Donc, vous avez deux minutes pour conclure, réagir ou nous donner peut-être quelques pistes de recommandations d'action ou ce que ces échanges vous ont inspiré. Corinne, à vous la parole. Moi, je pensais qu'il fallait répondre à la question du conseil. Donc, du coup, j'ai réfléchi. Ok, ce que je peux te dire, c'est que quand on est une collectivité, je crois que c'est important de repartir de son territoire. Et du coup, des enjeux spécifiques environnementaux à son territoire. Du coup, ça permet de concrétiser, de rendre du coup, il me semble plus facile, l'appropriation de la protection des effets négatifs ou des effets positifs. Je pense qu'au-delà de ça, il y a deux éléments un peu contradictoires auxquels il faut porter l'attention. C'est un, être le plus en amont possible. Et ce que disait Amandine, ça permet quand on est le plus en amont, de pouvoir penser un déroulé plus facilité, si je puis dire, de ces questions environnementales. Et le deuxième, à l'inverse, je pense qu'il faut vraiment investir dans le suivi. Ça, pour le coup, l'évaluation, elle est exsantée, elle reste exsantée. Christian Lecaus, là, dans les… je salue, qui est président de la BRAE, centre Val-de-Loin, dit que souvent, les moyens pour atteindre les objectifs qui, eux, sont ambitieux, les moyens ne sont pas convaincants, mais suffisants. Je pense que le fait d'investir de l'attention sur la question du suivi, ça pourra peut-être rapprocher objectifs et moyens, du coup. Merci beaucoup, merci beaucoup Corinne. Effectivement, on salue l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Donc, Christian Lecaus. Philippe Schmitt, voilà, un petit mot conclusif ? Oui, à la fois une réponse à votre question et puis quelques éléments, quand même, que je venais à passer, prendre le message. D'abord, un maître d'ouvrage qui a un projet, je pense qu'il faudrait lui conseiller de regarder les avis de la BRAE sur des sujets similaires ou des projets similaires, parce qu'effectivement, au fur et à mesure des années, on commence à avoir, non pas une doctrine, mais en tout cas une vision qui est assez souvent commune sur ces documents. Et je crois que c'est une bonne façon de lire ce que peuvent être les attentes d'une autorité. Je trouve que vraiment la démarche qui vient d'être expliquée, elle s'en semble être très intéressante. Et là aussi, il y a vraiment à s'inspirer sans doute de ce type de réflexion et de modus operandi. Juste parce que c'était évoqué dans le chat, la question du ZAN, et c'est vrai que quand nous reprenons les questions de consommation d'espace, le ZAN ne constitue pas une norme aujourd'hui, mais un objectif en tant que tel, même si là on sait que le projet de loi 3C va sans doute confirmer, renforcer cette dimension. Donc la question de la modération de la sobriété, dit-on maintenant, dans la consommation des espaces, c'est un des points importants. Je rappelle juste que nous sommes à la veille d'un PNS 4, un plan national santé-environnement numéro 4, qui est en consultation jusqu'au 9 décembre, pour ceux que ça intéresse, qui fait particulièrement le lien entre les documents d'urbanisme, la santé et l'environnement. Donc il est sans doute nécessaire de dire que ce lien doit être pensé dès le départ, là aussi très en amont, et être pris en compte dès aujourd'hui, même si on peut se dire que la crise et ce plan national vont contribuer à ce que cette préoccupation soit encore plus importante à l'avenir. Et puis, deux petits messages pour terminer, pardon, la cohérence, parce qu'on la souligne assez souvent dans nos avis, l'absence de cohérence entre les objectifs affichés dans les PADD, qui sont toujours intéressants, qui démontrent une démarche, une prise de conscience et des volontés politiques très affirmées. Mais quand on regarde après les conditions d'application, notamment dans les règlements, eh bien, je ne vais pas dire qu'on est aux antipodes, mais on s'étonne finalement de cette distinction, et ça attribue évidemment à beaucoup de remarques de notre part. Là aussi, c'est un message, un conseil au maître d'ouvrage. Et dernière chose, et après je me taire, la question de l'articulation des documents. Ils sont très nombreux, nous, nous jouons un rôle de décodeur aussi, face à cette multiplication de documents chapeaux, de documents supports. Là aussi, penser l'articulation. Les PCAET, par exemple, qui sont très importants dans la logique climat aujourd'hui, leur traduction dans les PLU est, je ne vais pas dire nulle, mais en tout cas très faible. Or, bien que dans cette dimension de prise en compte du climat, eh bien, puisque des réflexions ont été menées souvent à l'échelle intercommunale, enfin, forcément à l'échelle intercommunale, il y a lieu d'en trouver une traduction dans les documents d'urbanisme. Voilà quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer. Merci. Philippe Le Dandic. Ça va être compliqué, parce que tout ce que j'aurais voulu dire a déjà été dit à l'instant. Donc, notamment par Amandine Vidal, c'est en fait, j'aurais commencé probablement par cette idée-là. Et je vais atterrir là-dessus, c'est-à-dire que je pense que l'enjeu désormais, faire évoluer l'image de l'évaluation environnementale d'un concept initial, au moins initialement perçu comme essentiellement procédural, plutôt comme une démarche continue, et un moyen de se poser toutes les questions importantes dans une politique d'aménagement et dans la conception des projets. Et donc, ça veut dire, effectivement, voilà, ce n'est pas un truc à un moment donné, et avec un avis à un moment donné, c'est bien, effectivement, un processus continu. Et surtout, effectivement, ce n'est pas un processus pour s'embêter ou pour, je dirais, parer les coûts, parce que parer les coûts, c'est O-U-P-S, mais c'est effectivement vraiment un outil important de réflexion stratégique pour pouvoir définir le mieux possible les politiques de demain. Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes l'ensemble des participants. Merci à vous qui avez suivi ce petit déjeuner. Alors, juste vous dire que l'ensemble des avis de l'AE et de l'AMRAE sont tous disponibles sur le site web, sur leur site web, vous hébergez sur la page du ministère, et que, donc, vous trouverez le vidéo de ce petit déjeuner sur le site de l'Institut. Voilà, merci encore et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada